Je crois que la partie était terminée. Ouais, j'ai 4, le temps de temps. En bas, c'est le manque d'expérience. Tu aurais dû la tuer 100 fois la position. Si on reprend la partie, pour mettre en lumière les points essentiels, c'est... Rapinant, par enregistrement. Pourquoi pas que le pion peut activer le fou ? Même là, il faut être objectif. Écoutez-moi, écoutez-moi. Alors, si j'ai les noirs que je joue, que je joue, d'accord ? Je dis que ce coup de dame, c'est un coup de patate. Un joueur débutant se laisse impréciner par la dame. Sauf que les échecs, c'est l'école de l'objectivité. Ce coup de dame, c'est un coup de patate. D'accord ? Allez jouer, c'est bon pour mon développement. C'est ça qu'il doit dire, d'accord ? Donc là, non. Là, oui. Quand t'attaques sur la dame, développe. Je joue pas ça pour prendre la dame, je joue ça pour se développer. Là, c'est bien, mais il n'y a rien. Il y a des gens qui ne prendraient pas la dame, puisqu'ils ne regardent pas. Ils n'ont pas l'étude, l'émotion, ils ont perdu. Là, c'est bien. Là, il apprend. Là, il fallait prendre encore. Tu chasses alors qu'il y a à prendre. Moi, je pense qu'il faut prendre là pour gagner un pion. Et la tour va jouer sur la colonne F. D'accord ? Structurellement, elle a joué. Structurellement, structurellement, t'es propre. Une dame d'avance, archi gagnant. C6, non. KVDF4. Il faut 7. Non, t'as un pion à prendre encore. Alors, si, par exemple, le pion prend là, tu t'en sors, tu reprends le fou pour rester structuré. Ça va marquer qu'on utilise beaucoup, ce mot, de rester structuré. Une structure, ce ne sont que les pions, c'est un pion par colonne. D'accord ? Et t'es gagnant, archi gagnant. Et G2, tu en 8, tu peux encore prendre. Là, c'est bien. Après, la question, si on prend un pion, je prends un pion. Et non, c'est pas ça. C'est quelle est la colonne que je veux. C'est ça, la question. À mon avis, vous avez remarqué ? J'ai dit, il ne faut pas prendre avec le pion F. J'ai dit, à mon avis, prudence. Je pense qu'il faut prendre avec ce pion-là. Oui. D prend un 5, pourquoi pas. Par contre, D prend un 5, c'est intéressant, parce qu'il y en a 4. Non, 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 non. T'as la dame d'avance. La question se pose plus. Pour le côté intéressant structurellement, c'est 4 contre 2. Non, 4 contre 3. Toujours les pions. Par exemple, on peut se dire, je prends comme objectif là, malgré mon avantage énorme, prendre ce pion-là, pourquoi ? Geneviève, tout simplement, regarde, Katia, 4 contre 2. Tu réponds, 4 contre 2. Tout est dit. Donc, un pion passé, si ce pion disparaît, c'est un pion fait dame. Un pion passé, c'est un pion qui ne peut plus être contrôlé par un pion. Donc, quand tu fais ça, Katia, regarde, tu te dis, tu te dis, contre 3, je prends comme objectif le pion E3, je le prends, c'est une faiblesse objectif, plus protégeuse par un pion, 4 contre 2. Je simplifie au maximum les pièces. Si l'adversaire a des pièces, il peut me tendre des pièges, me casser les pieds. D'accord ? Et je gagne facilement 4 contre 2. Ça va ? OK. Quel est 3 ? Pour être spécialement nécessaire ? Oui. Moins. 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 Non. Là, simplement, il fallait faire jouer le roi, c'est tenir les pions. Donc, libère le fou si tu veux le jouer. Donc, à D8. Là, oui. Là, oui. Là, oui. Là, je pense que c'est la séduction. Rappelez-vous que fou prend, si on ne les prend, on pourrait dire, je récupère là. Mais la tour est bloquée. D'accord ? Sauf que je n'ai pas raison. Là-dessus, sur fou des 3, la tour prend. Donc, c'est un score. Vous avez remarqué qu'il y a encore 3 contre 2, là. Pourquoi je dis ça ? Il faut toujours être très clair. Écoutez, il faut toujours être très clair sur les considérations structurelles. Et 4 contre 2. D'accord, Katia ? Ce n'est pas compliqué, ce mouvement. Soyez toujours très clair sur les considérations structurelles. D'accord ? C'est beaucoup d'analyse et d'évaluation quand on joue. D'accord ? Faire un bilan constamment, le matériel, etc. Là, non. Il n'y a pas qu'un calier qui ne demande qu'une chose, c'est sur la... Après, ça s'est dégradé. On va regarder la partie de Georges. C'est enregistré, donc vous pourrez voir ça. Donc, fichier... Tu l'envoies sur Internet, Georges ? Non. Non. Oui. Pascal Hurel. Ça, c'est un type qui vient de Paris, je crois, qui est prof de fil et la retraite très sympathique. Georges Bermond. Georges, pour les deux, Marie, tu peux nous dire qui tu es ? Marie, il le sait. Mais Marie, il ne sait pas. Regarde, regarde, Georges. Marie, tu aurais pu naître et mourir sans connaître le grand Georges. Je suis un débutant aux échecs. Et le fils de son père. Son papa. Un jour, on va dire par là que mon père était fascinateur de son père. Très connu. Donc, les affiches, on les reconnaît tout de suite. Et c'est le papa de... À l'occasion, il te montrera ses extensions. Genre. Donc, ici, ça, c'est bien. En fait, quand on est sur chess.com, il y a moyen de partager tout de suite la partie. Et je reçois ça. Donc, je clique là. La partie doit être par là. Le mètre s'est transposé sur chess base. Donc, on va faire... Hop, 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 hop. Je crois que c'est gay, mais en review. Non. Il y a un moyen de récupérer la partie. Ah oui, c'est partagé que je suis bête. Partagé. PGN Download. Voilà. Ça. Maintenant, on peut la récupérer. Strictmore, hein, c'est ça, Georges. On ouvre. Base de données. Déchargement. Strictmore. Alors. Donc, Georges avait les noirs. Il a joué le système. Oh, c'est bien. Bravo, Georges. Bravo. Oui. Oui, bravo. T'as dû te marrer, Georges, non ? Il fait toi que le cavalier défend, il prend... C'est un cavalier qui fait la nique à toutes les pièces. C'est bien parce que... Tu l'as joué tranquille, hein, t'étais dans le métro. Ah, évidemment, comme Georges est bien élevé, quand il y a eu ça, ça, il a fait merci, parce qu'il est bien élevé, il a raison. Là, hop, je reviens. D'autant plus que si les blancs jouent correctement, ils font quoi ? Enfin, réduire le jeu d'échec à l'attaque de monsieur, on va dire monsieur Berger, c'est quand même réduire un si beau jeu. Il peut récupérer le cavalier, les blancs. Le cavalier noir qui l'ont protégé. Allez, au boulot. Le cavalier noir n'est pas protégé. Non. Oui. Katia, bravo. Échais. Si l'attaque est trop directe, trop naïve, Georges, le cavalier part. Échec et récupère le cavalier. Mais tu t'en fous, t'avais un fou d'avance et t'apparaît le mat. Beaucoup de joueurs débutants font ça, hein. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on aurait pu jouer d'autre aussi ? Ça. Ça fait partie du système, d'ailleurs. Quand on est agressé comme ça, à quoi on pense ? Bon, là, c'est ça. Il y a même Foupran qui mate, hein. Vous avez remarqué ? Non, mais quand on est agressé comme ça, on pense à quoi ? Georges, quand on est agressé comme ça, on pense à quoi ? Marie, Marie, Serge, Daniel, Geneviève. Il faut se développer. Rappelez-vous, l'athétude aristocratique, on s'en tape de l'agression, on y met le strict minimum. L'énergie, il faut la mettre dans le développement. Donc là, quand tu joues G6, tu ne dis pas, je me défends. Oui, évidemment qu'on se défend, mais surtout, je me développe. C'est ça, l'obsession aux échelles. Même agressé, il faut se développer. Et se développer proprement. C'est marrant. On peut même m'attaquer le fou. Est-ce que c'est le meilleur coup de développement ? Est-ce que c'est le meilleur coup de développement, Georges ? Tu joues deux fois le cavalier. Est-ce que ce n'est pas plus précis de jouer ça ? Il nous faut ici, Galeturo. Ça me semble plus précis de jouer ici. C'est une partie de la récitation. Non ? Ok. Ça prouve bien que se défend, non ? Oui, il faut se défendre. Mais surtout, on met l'énergie dans le développement. D'accord ? Je ne crois pas que je fais le développement. Oui. KS3. Oui, bien, ici, c'est quelqu'un qui ne regarde pas du tout. C'est de la psychiatrie. Il est tellement branqué, il a tellement l'habitude de mater sur F7, il fait n'importe quoi. Là, tu pénibles. Là aussi, tu aurais pu jouer ça. Mais KS3, c'est bien. Il revient un peu à la maison. Il défend. Vous avez des gens qui font ça, qui font dame-prendre. Il ne regarde pas du tout. Il ne regarde pas du tout ce que je veux. KVL prend. KVL prend. Et pour jouer très du temps, c'est quoi le problème ? J'ai perdu 4 pièces. Je ne comprends pas. Mais c'est quoi le problème ? Tu as perdu 4 pièces, là, d'accord ? Ce n'est pas une critique. Quand on est débité, on n'est pas conscient de la valeur des pièces. Encore une fois, j'ai vu ça. KVL prend. Et alors ? Qu'est-ce qu'il fallait jouer, là ? En fait, ici, tu dois tuer parce qu'il joue mal. Et c'est toi qui a craqué, Georges. Là, par exemple, pourquoi il y a un problème, là ? Pourquoi il y a un problème, là ? Oui. Mais pourquoi il y a un problème, là ? Parce que la dame attaque. Georges, il s'est impressionné par la dame. Du cas où est-ce que je veux bien comprendre, mais tu aurais dû te développer. Tu comptes en attaque sur la dame. D'accord. Tu comptes en attaque sur la dame. Et on pense quoi ? On pense développement. Il ne doit jamais te laisser avoir. C'est lui qui joue pas bien. Notre coin intéressant, ici, regardez, ce sont francs, c'est délicat, c'est fou, là. Tant que lui est là, il tient à bas. C'est vrai que le pion attaque le cas, mais tu comptes en attaque sur la dame. Mais là, c'est délicat parce que là-dessus, la dame garde la pression sur le fou et lui, il tend l'air. Et si le cas n'est pas, il y a dame prend fou. Donc ici, c'est n'importe quoi, ce que jouait les blancs. Mais ils ne sont pas réfutés. Et les mauvais coups et la mauvaise institut se transforment en victoire. Parce qu'ils n'ont pas été réfutés. Je crois que le coup le plus sérieux, ici, c'est là. C'est dégage. Vous êtes d'accord ? Qui voit la menace précisément, se défend précisément. Et il donne la dame contre le cavalier. Oui, correct aussi. Correct aussi. Et même là, on reste calme. Ce qu'il faut, ce n'est pas se défendre. Ce qu'il faut, c'est se développer. D'accord, Georges ? Oui, oui. Évidemment, on dit qu'il y a. Là, il a pété un câble. Non, le cas est attaqué. Le cas est attaqué. Sans contre-taxe, on aurait pu faire ça aussi. Sans enlever le cavalier, la dame peut pénir en F7. Donc, KG4. Non, tu as oublié que le cavalier était là, pour une raison précise, c'est tenir F7. Et comme lui, il a dû gagner 20 millions de parties là-dessus, il maîtrise ce genre de choses-là. Échec. On voit D7. Mais là, il pète un câble. Tour prend. Cavalier prend H7. C'est rigolo, le joueur débutant. B6. Bien, pour sortir le fond. Cavalier fuité. Échec. Lui, il n'est que dans l'agressivité. Il a une dame en moins. Il échange encore. Oui. Bravo. Échec. Oui. Oui. Math. Bravo. Ce qu'il y a à dire dans la partie ? Le joueur très débutant en face, ne pas se laisser submerger. L'important, c'est de se développer et d'installer la position. On reste calme. On met de côté l'agressivité. Et on se dit surtout... Voilà, l'essai, c'est mal. Ça fait partie du boulot. Il a une attaque naïve comme toi. Il ne se développe pas. Il ne regarde pas. Il donne le fou net, etc. Mais bravo pour la victoire. Ça a été enregistré. Maintenant, il nous reste du temps. Je prends une petite minute de pause parce que je voudrais régler le problème de Marie. Contrôle. Contrôle.